on continue cette série de vidéos qui explique comment gagner de l'argent sur youtube dans cette vidéo je vais t'expliquer la stratégie que j'ai mis en place pour convertir mon audience en client pendant longtemps j'ai créé du contenu sur cette chaîne c'était du contenu de qualité je l'avais pas mal de vues mais niveau client c'était le désert en fait mine de rien ça demande une certaine réflexion pour comprendre comment attirer des personnes qui sont intéressés par ce que tu as à vendre dans cette vidéo je t'explique la base de la vente en ligne avec le principe d'offre et de demande je ne vais donc pas revenir ici mais il est important à ce stade que tu comprennes ce que recherche ton audience ce dont il a besoin quels sont ses problèmes ses blocages et comment tu vas pouvoir l'aider du coup on se retrouve avec d'un côté les problèmes des gens d'un autre côté ton offre qui est une solution à ces problèmes et va falloir trouver un moyen de faire le lien entre les deux à travers des vidéos youtube voilà ce que j'ai finalement mis en place en marketing on appelle ça un tunnel de vente au sommet on retrouve les personnes qui te découvrent et à son bout tes clients un tunnel de vente a généralement la forme d'un entonnoir car il y a systématiquement plus de gens à son sommet qu'à son extrémité c'est tout à fait normal et c'est comme ça dans tous les business par exemple tout le monde connaît la marque apple mais pas tout le monde décide d'acheter un iphone dans mon cas j'ai plus de 35000 abonnés sur cette chaîne youtube et plus de 40 personnes ont acheté à ce jour ma formation si j'avais autant de clients que d'abonnés je serais multimillionnaire et je pense que le type de contenu sur cette chaîne serait légèrement différent et le cmi est bienvenue dans ma villa de vacances à miami elle est juste incroyable et les et quoi que non donc plus on descend dans le tunnel et moins il y a de monde youtube est la première étape de ce tunnel grâce à mes vidéos je gagne en visibilité j'expose ainsi mon expertise et mon offre à des gens qui recherchent une solution et j'en profite pour te rappeler une fois de plus que youtube est un moteur de recherche tout un tas de recherches sont faites chaque minute sur la plateforme et si maintenant je te disais que tu pouvais savoir exactement ce que recherche ton audience il existe des outils comme top body qui te permet de savoir exactement ce que les gens tapent dans la barre de recherche de youtube dans mon cas l'audience que je cible souhaite savoir comment se lancer sur youtube comment avoir plus de vues sur youtube comment avoir plus d'abonnés comment gagner de l'argent sur youtube etc etc du moment que je crée du contenu qui correspond à ces recherches je vais m'exposer aux yeux de ces gens et je vais pouvoir commencer à attirer de plus en plus de monde pour au final pouvoir mettre en avant ma solution mon offre payante youtube pro académie est finalement un programme d'accompagnement qui est des gens qui se lancent sur youtube à avoir plus d'abonnés avoir plus de vues à gagner de l'argent sur internet tout ce que les gens justement recherchent sur youtube mon offre est donc le résultat de l'étude des problèmes de cette audience c'est pas quelque chose que j'ai inventé toutes pièces le gros avantage de youtube c'est que du moment que tu crées du contenu qui correspond à ce que les gens recherchent des vidéos feront des vues tant que cette recherche existe j'ai utilisé ce principe à mon avantage du coup mes vidéos me procure des vues chaque jour chaque jour ma notoriété continue de grandir et chaque jour j'attire de plus en plus de monde dans mon tunnel de vente dans la plupart de mes vidéos il ya un appel à l'action qui invite la personne à aller télécharger l'un de mes guides ou aller voir ma master class elle pourra accéder à ce contenu privé en échange de son email de cette façon mon abonné rejoint ma liste de clients potentiels ce principe cette mécanique est détaillée dans cette vidéo là bas je t'apprends à créer ta propre liste email et comment faire pour justement donner quelque chose qui a assez de valeur dans le but de récupérer les emails de tes futurs clients et si tu penses que cette approche est un peu trop agressive pas justement dans la vidéo je t'explique qu'elle ne l'est pas et surtout je t'explique comment rendre l'échange logique sur internet plus précisément sur youtube je trouve qu'il existe une espèce de forme de contradiction où les créateurs de contenu n'osent pas vendre ils veulent tous gagner beaucoup d'argent grâce à leurs vidéos youtube et finalement ils ont peur de mettre en avant leurs produits ils ont peur de passer pour des vendeurs de tapis ou je ne sais quoi alors que pour vendre pour avoir des clients il faut oser parler de son expertise il faut c'est oser parler de son offre de ce qu'on a à offrir à notre audience donc en rejoignant ta liste email ton abonné va devenir un prospect une personne potentiellement intéressée par tes services via ma liste email je vais continuer à fournir de la valeur à mes abonnés privés je vais continuer à donner des astuces pour développer leur audience sur youtube pour développer leur business en ligne et surtout je vais mettre en avant youtube pro académie qui est finalement le produit que j'ai envie de vendre maintenant que le système est mis en place je n'ai plus qu'à l'optimiser je vais pouvoir ajouter au fur et à mesure des témoignages clients de manière à augmenter mon taux de conversion c'est à dire le taux entre les personnes qui rentrent dans mon tunnel de vente et les personnes qui deviennent mes clients aujourd'hui au moment je tourne cette vidéo la machine est plutôt bien rodée plus j'ai des vues sur youtube plus des gens me découvrent plus des gens me découvrent plus je gagne des potentiels clients chaque jour aujourd'hui pour continuer à développer mon activité en ligne j'ai qu'une seule priorité augmenter le nombre de personnes qui me découvrent en continuant à créer des vidéos de qualité car comme on vient de le voir maintenant que le système est en place je dois simplement continuer à ramener le plus de monde possible dans ce tunnel de vente du coup concernant youtube j'ai un objectif bien précis étant donné que je connais les termes de recherche de mon audience je dois m'assurer que mes vidéos soient super bien référencés par rapport à ces mots clés c'est à dire que mes vidéos doivent apparaître dans la première page des résultats de recherche ce qu'il faut savoir concernant le référencement sur youtube ou référencement de manière générale est que l'on est en constante concurrence par rapport au contenu qui est plus récent en effet quand on parle de moteur de recherche de référencement un contenu qui parle du même sujet que le tien mais qui est sorti beaucoup plus récemment sera beaucoup plus favorisé logiquement par les moteurs de recherche c'est logique quand on y pense une vidéo vieille de 2-3 ans sera moins pertinente une vidéo qui est sortie il ya 2-3 jours sur exactement le même sujet c'est pas pour rien que nous créateurs de contenu on n'hésite pas à mettre la date de publication de la vidéo soit dans les magnatures soit dans le titre de nos vidéos on sait par expérience que c'est un facteur déterminant pour le clic bon en vrai il ne suffit pas de mettre une date sur un titre pour s'assurer d'avoir tous les clics par rapport à cette recherche par rapport à ce mot clé l'algorithme est beaucoup plus compliqué la la notion de référencement est beaucoup plus compliqué mais ça y contribue aujourd'hui mes vidéos sont super bien référencés par rapport à ces mots clés mais si je ne crée pas du contenu régulièrement sur ces sujets je vais finir par disparaître des radars c'est pourquoi il m'arrive de refaire des vidéos sur des sujets que j'ai déjà traité sur ma chaîne comme le fait remarquer l'un de mes abonnés et il a totalement raison en début d'année où tous les x temps je refais des vidéos sur certains sujets bien précis dans le but de garder toujours ma fameuse première place de référencement donc romain pour toi qui me suis depuis un moment je peux comprendre que c'est rébarbatif mais comprends bien que pour moi c'est essentiel pour le développement de mon activité perdre ma première place dans les résultats de recherche de ces mots clés très intéressants pour mon activité en ligne c'est me couper une source de trafic de potentiel client beaucoup trop importante ça serait du suicide pour moi mais je te rassure romain d'une vidéo à l'autre j'essaye déjà d'y apporter une touche de fraîcheur parce que forcément en l'espace d'un an j'ai appris plein de nouvelles choses donc je vais apporter plein de nouveaux contenus dans cette vidéo et j'évite un maximum de me répéter de plus j'ajouterai que sur youtube il est très difficile de garder une certaine temporalité une personne qui me découvre aujourd'hui n'aura pas forcément le réflexe d'aller chercher une vidéo datée de 2-3 ans en arrière sur un sujet en particulier donc pour ces nouveaux abonnés je me dois de ressortir des sujets qui sont vraiment clés pour eux c'est stratégique également et d'un côté c'est tout à fait normal pour une plateforme de vidéos à la demande sur netflix par exemple tu vas spontanément aller voir du contenu qui vient d'être publié à moins que l'un de tes amis t'a recommandé une série en particulier ou si comme moi tu te lances dans l'aventure prison break des années plus tard après sa publication tout simplement parce que à cause du confinement on a fini par voir ton netflix du coup je te vois venir tu es en train de te dire mais finalement c'est nul se lancer sur youtube on doit forcément créer du contenu qui répond à une demande alors oui et non c'est pas si simple aujourd'hui je consacre 50% de mes vidéos à apporter une solution à un problème à une recherche ces vidéos sont optimisées au niveau du référencement elles ont pour but de faire un maximum de vues les autres 50% je les consacre à des sujets d'actualité à des sujets qui vont beaucoup plus loin dans le développement du business en ligne ou tout simplement du contenu que j'ai envie de faire parce qu'il ya telle idée qui me passe par la tête à ce moment là je sais d'avance que ces vidéos ont offert beaucoup moins de vues tout simplement parce qu'elles ne correspondent pas à un besoin précis mais néanmoins ces vidéos sont également extrêmement intéressantes car elles permettent de me différencier d'un créateur de contenu qui aborderait la même thématique que moi car en toute logique quelqu'un qui veut également parler de business en ligne sur youtube comme moi je le fais sur cette chaîne il va finir par cibler les mêmes mots clés au final et surtout cette marge de manoeuvre que j'ai dans ces 50% de vidéos me permet de rester créatif de faire vraiment ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire ça m'imite de rester dans une routine un peu trop répétitive en systématiquement aller chercher ce que recherche mon audience donc moi aujourd'hui je suis un ratio de 50 50 concernant les vidéos que je crée sur ma chaîne plus je vais avancer plus j'aurai de la visibilité de la notoriété moins j'aurai besoin de faire recours à ces fameuses vidéos qui répondent à un besoin précis en revanche si tu viens de te lancer sur youtube je te conseille de te consacrer à 100% à créer du contenu qui répond à un besoin c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir tes premières vues et tes premiers abonnés et ensuite sur youtube tout va se passer de plus en plus vite du moment que l'algorithme il arrive à comprendre que tu crées du contenu de qualité du contenu qui correspond à une demande du contenu qui est vu par une certaine audience il va te propulser toujours de plus en plus haut les débuts sur youtube sont vraiment très difficiles contrairement à d'autres plateformes mais vraiment le jeu en vaut la chandelle donc accroche toi si on résume le tout mes vidéos youtube sont l'essence de mon business en ligne mon tunnel de vente et le moteur de ce business en ligne c'est ce qui me permet d'avancer dans cette aventure ce moteur une fois qu'il est conçu il ne bouge pas par contre je dois m'assurer de systématiquement continuer à créer du contenu pour alimenter mon tunnel de vente voilà j'ai essayé de rester concis de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas mille ans si tu souhaites avoir plus de précisions sur la stratégie que j'ai mis en place je t'invite à aller voir ma masterclass qui elle dure 45 minutes et qui va beaucoup plus loin dans l'explication au début je crée du contenu sur cette chaîne sans aucune stratégie vraiment sans aucun fil rouge aujourd'hui je sais exactement pourquoi je fais telle ou telle vidéo et c'est beaucoup plus agréable car si tu es comme moi et que tu as une vie déjà bien chargée une famille une vie professionnelle et finalement tu as très peu de temps libre tu as envie d'optimiser le peu de temps libre que tu as ta disposition pour créer du contenu qui va te permettre de développer ta chaîne youtube et développer ton activité en ligne j'espère que cette vidéo te permet d'y voir un peu plus clair sur la stratégie que tu dois mettre en place pour convertir ton audience en client si tu as des questions n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo je ne sais pas encore quel sujet je vais traiter dans la vidéo de la semaine prochaine je trouve qu'on a pas mal dégrossi l'aspect business en ligne sur youtube à travers cette série de vidéos néanmoins si tu as des suggestions je suis toutoui il ne me reste plus qu'à te dire à la semaine prochaine comme d'habitude prends soin de toi d'ici là allez ciao